... Bonsoir à tous, salam alaykoum. Alors, très bien, donc, salam alaykoum, je m'appelle Samuel Bledek et je gère l'entreprise GEN42 qui est une agence de communication digitale. Aujourd'hui, on va discuter de comment est-ce qu'on peut, en 2020, faire du webmarketing sans avoir à payer mon agence ou n'importe quoi d'autre agence. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème ? Si vous êtes un peu dans l'écosystème, t'as les start-up, etc., il y a un slogan qui dit « You have to put yourself out of business before anybody else can do it ». Donc, le fait de travailler et d'essayer tout le temps de garder des secrets de fabrication interne et ce genre de trucs, c'est quelque chose qui ne peut plus être utilisé aujourd'hui à l'ère d'internet. Tout ce qu'on fait en internet, en l'afflageance, il n'y a pas un truc que vous ne pouvez pas trouver gratuitement sur internet. L'information est disponible, il suffit « Barq tchamur alaykoum » et vous commencez à travailler. Donc là, vous donnez un petit raccourci pour accélérer un peu ce process et voir qu'est-ce qui serait aujourd'hui une bonne stratégie webmarketing que vous pouvez exécuter vous-même et voir tous les éléments qui sont à prendre en compte. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir. Pourquoi la communication digitale ? Qu'est-ce qu'il faut comme équipe ? Quantité versus qualité, les plateformes où communiquer, le contenu à créer, publicité en ligne, analyse, reporting et veille. Un peu tous les éléments qu'on va avoir dans une stratégie de communication digitale classique. 1. Pourquoi la communication digitale ? Donc, si vous voulez qu'on fasse ça en mode interactif, l'air d'une question pendant le truc, il peut la poser directement. D'accord ? Alors, on va parler d'Algérie et là, c'est des chiffres pour l'Algérie. Bon, je pense que je vais mettre là-bas parce que ça va être plus simple. Alors, en bleu foncé, c'est le nombre, c'est la population algérienne d'évolution depuis 2012. Donc, on est passé de à peu près 38 millions à aujourd'hui à peu près 43 millions. Pour les sources, ceux qui veulent savoir Minjain, les chiffres, il y a les liens en bas. Donc, je vais uploader la présentation après. Si vous voulez la chercher, vous allez la trouver sur Internet. Tapez au SME ou là, tapez le nom de la présentation. Donc, en orange, c'est la population active. Les gens qui ont plus de 18 ans. Et en bleu ciel, c'est le nombre d'internautes actifs quotidiennement. Donc, il y a des chiffres qui vont différer selon les sources. Mais là, c'est un croisement entre les chiffres à Google, les chiffres à Facebook et les chiffres à tous ceux qui reçoivent ce genre d'informations sur Internet. Donc, ce que vous voyez au début, c'est en 2012, on était quelque chose comme 3 millions à peu près. Et là, en 2019, on est à 24 millions connectés tous les jours sur Internet en Algérie. Si vous voyez les chiffres de la RPT, ça annonce encore plus gros que ça. C'est parce qu'ils considèrent un internaute quelqu'un qui se connecte. Donc, une fois par mois, pour moi, ce n'est pas vraiment un internaute. C'est que je suis un internaute qui a un clavier ou qui te connecte. Donc, là, on est à 24 millions. 24 millions, ça représente du coup 80% de la population active. Ça représente 58% des poussières sur la population totale. Donc, quand on dit population totale, on compte les bébés et on compte les personnes de plus de 80 ans, les analfabètes et ainsi de suite. Pourquoi on est à 80% aujourd'hui en Algérie sur le taux de pénétration entre les internautes actifs quotidiens ? C'est juste les personnes qui n'ont soit pas la couverture nécessaire sur Internet. Madame Chattarwajer, la 4G est couverte à leur niveau, ce qui est assez rare. Ou bien, c'est les gens qui n'ont pas encore les moyens de se payer un smartphone. Et vu le prix qui baisse tout le temps et le prix d'accès à Internet qui baisse tout le temps et des offres à les opérateurs qui offrent des téléphones gratuits, même s'ils sont assez basiques, c'est ça qui a poussé en fait et qui a gonflé ces chiffres très très rapidement en Algérie. It's about a ground of attention. Alors ce slogan, c'est le slogan que je préfère quand on va parler de communication en général ou de marketing. Quel que soit ce que vous voulez vendre, quel que soit ce que vous voulez transmettre comme information, comme idée, si vous voulez vendre des services ou des produits ou vous êtes dans la politique ou vous êtes dans l'associatif ou vous êtes dans n'importe quoi, si vous voulez avoir des gens qui vont vous suivre, il faut d'abord qu'ils entendent parler de vous et de ce que vous êtes en train de proposer. Et du coup, vous avez besoin de l'attention des gens. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai votre attention. Ça fait plaisir. Vous êtes tous en train de m'écouter et j'espère qu'après vous allez tous aller vous documenter sur la chose. Donc, avoir capté l'attention des gens, classiquement, ce qu'on est en train de faire, c'est je peux atteindre grâce à cette conférence, toutes ces personnes qui sont là, à vue d'oeil, entre 80 et 100 personnes. Sur Internet, la magie, c'est que vous pouvez accéder à la même chose en mode exponentiel. C'est-à-dire qu'on est at scale. C'est-à-dire qu'avec un truc que je vais publier, je peux atteindre des dizaines, des centaines de milliers, des millions de personnes. Plus je vais faire un effort, plus les gens vont entendre parler de moi, plus ça va avoir de l'effet. Ça va faire un effet boule de neige. J'ai commencé à communiquer intensivement l'année dernière. Ça fait un an et quelques poussières, dans quelques semaines peut-être, que j'ai commencé à publier de manière intensive et de manière surtout approximative. Je ne me fais pas du tout d'une manière super professionnelle, même si j'ai une agence de communication digitale. Et c'est fait parce que je veux le faire de manière hack-dack pour apprendre moi-même à créer ce contenu. Que ce soit sur la partie texte, la partie visuelle ou la partie vidéo. Je suis en train de faire un exercice pour montrer à n'importe qui que même Benadim Baal Kemanaya n'a qu'à créer du contenu et s'améliorer au fur et à mesure. Donc le texte, même si je fais des fautes d'orthographe, je le publie. Je n'en ai rien à foutre. Les images, même si sur la partie images, pour moi, être chez Photoshop et compagnie, c'est de la sorcellerie profonde. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Mais je le fais quand même. J'ai découvert des outils comme Canva, comme d'autres sites, qui me permettent de faire des trucs qui sont beaux, qui ne sont pas parfaits, mais que je peux publier. Sur la vidéo, alors là, par contre, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai publiée sur YouTube, avec Karim Bark, justement, et Naïm Abbas. C'était une calamité. C'était avec mon laptop, c'était la webcam tel laptop et le micro tel laptop en live avec la connexion pour Itad Zahir. Je ne vous raconte pas l'histoire. Vous ne pouvez rien voir, vous ne pouvez rien entendre. Pourtant, je le laisse là-bas. Le titre de la vidéo, c'est Désolé, la qualité est pourrie. Et je la laisse pour voir l'évolution après, comment ça s'est produit. Justement, après, j'ai investi dans une caméra qui est là-bas en train de me filmer. Je profite de n'importe quelle occasion, justement, pour créer du contenu. Donc, déjà, l'image, ça va beaucoup mieux. Ensuite, j'ai découvert, hé, il y a de la lumière aussi qu'il faut avoir. Donc, j'ai trouvé le seul endroit dans mon bureau où j'avais de la lumière convenable, c'était dans la cuisine. Vous allez voir d'autres vidéos où il y a un frigo derrière moi, un four, c'était approximatif aussi. Ensuite, j'ai découvert que le son est complètement pourri. Et j'ai oublié, voilà, parce que ce n'est pas encore les bons réflexes. Techniquement, je enregistre avec moi l'iPhone. Pour vous dire, blessé vraiment, je suis en train de le faire de manière amateur, exprès. Je pourrais prendre des gens qui sont bons dans ça. Il y a un ingénieur du son, Nabil Mahdi, que je salue, qui nous a aidé, justement, sur les quelques vidéos, le son, un texte, et qu'il était là. Donc, sur le son, voilà, maintenant, je suis en train d'enregistrer. Je vais avoir une partie de la vidéo et avoir un son pourri, et le reste, il va être bon. Mais l'idée, c'est multiplier le contenu et s'améliorer au fur et à mesure. Là, je viens d'investir dans du matériel audio que je vais recevoir en janvier. Et la qualité va augmenter. L'idée, c'est, à la fin de cette aventure, voir la progression et montrer aux gens, voilà, un guide que vous pouvez consulter sur quelqu'un qui crée du contenu et qui s'améliore au fur et à mesure, sachant que je parle de contenu dans tout ce que je fais contre contenu. C'est méta, mais voilà, on passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut du coup comme équipe ? Mon expérience personnelle et la partie professionnelle qu'on fait avec nos clients, voilà ce dont vous avez besoin comme équipe, si vous voulez recruter des gens, si vous avez les moyens. Sinon, qu'est-ce que vous devez, vous, devenir comme équipe pour pouvoir le faire ? Un, vous avez besoin de texte. Le texte, c'est la currency, en français, currency, c'est la monnaie. C'est la monnaie de base sur Internet. Google, par exemple, il fermerait le texte. Si vous n'avez pas de texte, vous allez avoir beaucoup de mal à vous faire référencer. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui va écrire, un rédacteur, un copywriter. Donc, ça, c'est la base. Donc, il va pouvoir vous écrire des articles, les textes pour les réseaux sociaux, il va pouvoir justement vous faire des slogans, ne pas faire de votre orthographe comme moi. Et comme on est en Algérie, bien sûr, on a besoin de, vu le climat culturel qu'on a, français, arabe et pourquoi pas anglais pour toucher l'international. Si vous pouvez avoir d'autres langues, tant mieux. Mais commencer avec une langue, la langue ne doit pas être un problème. Parce qu'à NADOKA, je m'exprime beaucoup plus facilement en français, parce que j'allais de français, ma culture, en France, de M6. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise en français. Je suis encore plus à l'aise maintenant en anglais, parce que depuis que j'ai commencé mes études supérieures, et je commence à m'intéresser à tout ce qui est IT, informatique, etc. Donc, je me suis approfondi en anglais. L'arbia, la dardarja, comme tout le monde, en Algérie. Mais quand on va parler technique, on ne buggait, parce que les termes ne collent pas. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à trouver le bon terme qui va coller de cette manière. Du coup, texte, number one. Numéro deux, visuel. Vous avez besoin de quelqu'un qui connaît la sorcellerie, Photoshop et Illustrator et tout ce qui se suit comme document. Très bien. Tu es un sorcier, c'est ça ? Très bien. Donc, vous avez besoin de quelqu'un pour la partie visuelle. Vous avez besoin d'images, vous avez besoin de choses pour illustrer ce que vous êtes en train de dire. Que ce soit pour accompagner le texte que vous allez poster, que ce soit pour faire les thumbnails, donc les aperçus pour les vidéos que vous allez publier, etc. Donc, vous avez besoin de quelqu'un pour la partie visuelle. Si vous n'avez pas ça, eh bien, Kima Anaya, Canva et d'autres sites qui existent. Oui ? Oui, mais justement, ce n'est pas tout le monde qui a forcément le temps de consacrer à tout ça. Parce qu'il y a le texte, il y a l'image, et maintenant, on a la vidéo. Non, on peut tout apprendre. Effectivement, justement, ce que je dis souvent aux gens à qui j'explique ça, c'est soit vous avez les moyens, soit si vous n'en avez pas, vous avez du temps. Et si vous avez du temps, c'est justement pour apprendre ces choses-là. Donc, effectivement, prenez le temps, ou bien il y a des petits raccourcis en utilisant des sites Kima Canva, justement. Je ne parle que de Canva parce que c'est le seul à avoir un derrière l'esprit, mais il y en a plusieurs autres. Et donc, vous avez besoin de quelqu'un qui sache filmer, qui sache utiliser justement les techniques de... qui respecte les règles de tournage, la lumière, qui va s'occuper un peu du son aussi. Si vous devez choisir un truc entre image et son, mettez le son d'abord. Parce que si ce n'est pas audible ce que vous êtes en train de dire ou ce que vous êtes en train de faire, c'est pire qu'avoir une image pourrie. Et bien sûr, vous avez besoin de quelqu'un pour la partie maths, donc la partie publicitaire. Parce que quand on est sur Internet, effectivement, vous pouvez grandir votre communauté et atteindre plus de personnes de manière organique sans payer, mais ça va beaucoup plus vite si vous avez les moyens de payer et faire de la publicité avec des budgets extrêmement réduits. Surtout comme on est en Algérie, on est dans des situations extraordinaires. Ça ne coûte que dalle. Aujourd'hui, pour toucher 1 000 personnes en Algérie, ça coûte quelque chose comme 12 centimes d'euros. On peut le faire encore beaucoup moins cher. Vous savez combien ça coûte pour avoir la même chose aux Etats-Unis ? Quelque chose comme 20 dollars. Réseaux sociaux, Google, quel que soit le réseau sur lequel vous allez payer, vous voulez avoir un aperçu ? Checker LinkedIn. LinkedIn parce que ce n'est pas ciblé par pays, on est en concurrence avec tout le monde en même temps. 25 dollars de CPM, ça fait mal. Donc, oui ? Ah non, faux. Si, si. Non, 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 monétisation, AdSense. On en parle après, il n'y a pas de soucis. Mais oui, on peut monétiser AdSense, on peut monétiser sur Facebook, comment ils le rappellent déjà ? Le nouveau truc de Facebook, l'équivalent à AdSense. bref, maintenant, vous pouvez gagner de l'argent directement à travers ces réseaux. Ça ne rapporte quasiment que dalle parce que ça ne coûte que dalle aux annonceurs. Et pourquoi ça ne coûte que dalle aux annonceurs ? Parce qu'il n'y a pas assez d'annonceurs, donc il n'y a pas assez de concurrence, c'est un système d'enchaire. Donc, plus il y aura d'annonceurs, plus ça va coûter cher, plus ça va rapporter aux publishers, justement, qui sont toi qui crées des vidéos, ou qui a des sites, ou autre chose. Donc, ensuite, on va parler de quantité par rapport à la qualité. Alors ça, ça énerve systématiquement les agences de créa, ou les créatifs en général, qui pour eux, la qualité, il faut que ce soit beau, etc. La qualité, c'est l'ennemi de la productivité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un truc de qualité. C'est juste qu'à chaque fois, je veux que ce soit parfait, non, mazel, zé tuia, zé tuia. Ensuite, qui est en train de juger qu'est-ce qui est qualitatif ? C'est vous. C'est une personne, c'est deux personnes, dix personnes. Pour moi, celui qui juge la qualité, c'est celui qui la consomme. Donc, quand vous allez publier ça sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, sur n'importe quoi, c'est ceux qui sont en train de consommer ce contenu qui vont dire est-ce que c'est qualité ou pas. Avant-hier, j'étais au cinéma, j'avais eu le dernier Star Wars. Il a coûté quelques milliards de dollars, et en termes de films, bon, je ne vais pas spoiler, mais c'est quelque chose qui est considéré comme étant quelque chose de qualité. Par contre, des fois, je vais sur 9Gag, et il y a des mimes qui ont coûté trois clics et demi, qui me font tordre de rire, et c'est aussi de la qualité. Donc, la qualité, c'est subjectif. Qu'est-ce qui n'est pas subjectif ? C'est la quantité. Quand je vais parler de quantité, je ne vais pas faire un truc industriel. C'est juste qu'il faut multiplier le nombre de contenus que vous êtes en train de faire pour adresser les différentes personnes qui n'ont pas les mêmes goûts. Chacun d'entre vous a des goûts différents les uns des autres. Il y a des subtilités, des fois, et des trucs radicalement différents. Il y a des choses qui font des contenus, les couleurs, certains codes, le régionalisme, etc., qui font qu'on ne va pas tous consommer le contenu de la même manière et apprécier les mêmes choses. Donc, il faut multiplier les variations pour pouvoir atteindre un maximum de personnes de manière efficace. Alors, c'est ce que je viens de dire. J'ai oublié de faire passer le slide. Donc, pour comprendre ça, il faut comprendre comment ça fonctionne sur Internet. Chacun d'entre nous dans cette salle, le fil d'actualité lié sur Facebook, les résultats de recherche lié sur Google, le fil lié sur YouTube et quel que soit le réseau, est complètement différent des autres fils. Parce que tous ces résultats, que ce soit des résultats de recherche à Google ou le fil d'actualité qu'on a sur les réseaux sociaux, s'adaptent grâce aux algorithmes Taha Doma par rapport à nos centres d'intérêt. Et du coup, « Anaya, katainefout, violemment. Jamais je ne vois un truc de foutre à part s'il y a un ami très proche à partager quelque chose. C'est ça. On ne me suggère jamais du foutre et je ne consomme pas ce truc. Par contre, mon fil, c'est que de la tech et du réseau sociaux, etc. parce que c'est mon domaine et du coup, je ne vois que ça et je ne consomme que ça. Donc, nos fils sont complètement différents. Et du coup, vous, si vous voulez atteindre plein de gens, vous devez faire autant de choses différentes. Donc, c'est comme des pipes. « Cool, we have now, on a un pipe de content qui arrive vers lui. » Il faudrait que vous atteigniez un maximum de pipes. Et comment atteindre un maximum de pipes ? C'est en créant un maximum de contenu. Ce n'est pas plus compliqué. Et l'avantage avec ça, c'est que plus vous allez créer du contenu, plus vous allez comprendre avec le retour que vous allez avoir des internautes, plus vous allez améliorer votre contenu et atteindre la qualité objective. C'est ça, l'idée. Donc, maintenant, on va parler de chiffres. Qu'est-ce que c'est que de la quantité ? Aujourd'hui, un strict minimum, si vous voulez faire grandir votre présence sur le web, c'est quelque chose entre 50 et 100 contenus différents par jour. rythme industriel. En fait, ça, c'est la barre d'entrée. Pour pouvoir, en anglais, « to be relevant in this day and age ». Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut pouvoir créer tous les jours pour pouvoir être considéré comme quelqu'un qui fait de la pub sur la télé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quand on fait une campagne de pub sur la télé, il fallait faire une campagne sur au moins un mois avec au moins 3 à 4 passages par jour. Sinon, ça passe inaperçu. Aujourd'hui, il faut faire ça sur Internet pour pouvoir être « relevant » par jour. Et justement, ça, alors, si tu peux faire 50 vidéos, fais 50 vidéos. Mais un tweet, c'est un contenu. Voilà. C'est du texte. Une publication, quel que soit le type. Alors, justement, je n'ai pas envie de m'approfondir sur ça parce que ça va être une heure de plus de conversation. Mais ça, je vous invite à trouver. Alors, qui ici connaît Gary V ? Et... Ça a B. Alors, Gary V a publié justement, cherché Gary V, G-A-R-Y, espace V-E-E. Il s'appelle Gary Vaynerchuk. Le gars a publié un slide de 120 ou 300 pages, je ne me rappelle plus, où il parle justement de comment créer au moins 65 pieces of content in a day. Et c'est d'une simplicité extraordinaire. C'est chocon à quel point c'est simple. Sur n'importe quelle lettre humain, même j'ai fait comme vidéo, j'ai fait comme graphique, j'ai fait comme coulée, je pouvais le faire. Donc, checker ça, ça va répondre à cette question de comment faire autant par jour. Donc, sinon, on va perdre une heure. Bien sûr, oui. Très bien. Alors, je reviens au slide d'avant. Pour atteindre un maximum de personnes sur un maximum de pipes. Parce que tout le monde n'est pas sur Facebook. Ah oui, oui, et ce n'est pas assez en fait. Mais c'est normal, vous considérez que c'est énorme, parce que vous êtes encore dans le modèle avec lequel on a grandi. Basiquement, on va y aller à la télé, on va y aller à la radio, les journaux, etc. C'est une pub qui va traîner pendant deux mois. Basiquement, c'est ça l'idée. Les grandes campagnes de pub, c'est quelque chose qui s'est allé sur un à deux mois et on avait quatre à cinq trucs différents grand max. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'était dû à comment est-ce que la distribution du contenu était faite. C'est-à-dire, il y avait le monopole de maximum dix chaînes, maximum trois radios, etc. Et la production d'une vidéo, coûtait une blinde. Et du coup, il ne fallait pas se rater sur cette vidéo. Et du coup, on devait faire un truc qui soit le plus standard possible pour toucher un maximum de gens de manière gouvernée. Alors que là, on est sur Internet. Ça ne coûte pas si cher de créer du contenu. Ça coûte quelques clics de votre temps. Oui ? Message de notre sponsor, Algérie 2.0. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, voilà à quoi ça sert de multiplier le contenu. Voilà pourquoi c'est faisable et voilà pourquoi c'est différent. On n'est plus tous monopolisés par une chaîne de télé qui monopolisent le tout. On n'est plus tous en train d'écouter une seule radio. On est tous en train de faire notre petite niche et créer notre petit pipe sur Internet. Et pour pouvoir les atteindre, Gaia et Tech, il faut faire énormément de contenu. Et là, je parle à des individus. Si je parlais à une marque, ce serait genre 1 000 et plus. Non, non, 1 000 et plus. Oui, mais on est d'accord que vous n'êtes pas un immeuble des êtres humains. Alors, on en discute juste après. Comme ça, on va un peu avancer sur ça. Parce que vous imaginez que chaque consommateur va voir tous ses contenus. C'est faux. Regardez comment vous vous comportez sur Internet. Quand vous êtes sur votre fil d'actualité, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter ou n'importe quoi. Vous êtes en train de scroller. Quand il y a un truc qui vous intéresse, vous vous arrêtez. Likez, commentez, partagez, etc. Sachant que le pourcentage de contenu de la même marque que vous allez voir est extrêmement faible. Donc, dites-vous que le contenu... Il faut comprendre aussi comment fonctionnent les algorithmes de ces réseaux. Sur ton fil d'actualité, tu ne vois que les choses que Facebook, par exemple, on va parler de Facebook, que Facebook a détectées, que tu avais déjà eu des interactions avec précédemment. Donc, moi, quand je vais faire 100... Je vais switcher en anglais vite fait. Quand je fais 100 pièces de contenu pour communiquer avec ma communauté, vous allez s'engager seulement avec le contenu que vous avez engagé précédemment. Quand je vais parler de foot et tu t'en fous du foot, tu ne vas même pas voir ce truc. Quand je vais m'adresser à des personnes de 50 ans et plus, tu ne vas même pas voir ce truc. Justement, non. L'algorithme fait en sorte que ça va t'atteindre. Sachant qu'à chaque fois que tu publies, chose que quasiment personne ne fait, on peut systématiquement, quand on publie, cibler. On peut décider qui peut voir cette publication. Donc, n'imaginez pas que vous allez voir systématiquement tout ce qui va être publié. Ça, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et le comportement de quelqu'un qui va sur la page pour aller voir tout ce que je suis en train de publier, ça, c'est soit un professionnel qui est en train de checker ce que je suis en train de faire, soit c'est mon boss. Basiquement. Les êtres humains normaux, ils ne font pas ça. Même les fans, ils ne font pas ça. Il ne faut pas déconner. Regardez sur la page, regardez vos statistiques. Combien de personnes vont... De lui même, bonjour, je vais voir la page. Il a un problème psychologique. Cette personne qui fait ça a un problème psychologique. Donc, basiquement, quand vous voyez les stats, en fait, vous allez voir combien de visites sur la page et combien vous avez comme portée générale sur votre truc. Même sur Instagram où les gens vont assez souvent sur la page principale, vous allez voir que si ça atteint 1%, on aura champion du monde. Après ce qu'on appelle le pli, donc the fault sur la page, on perd 50% des internautes. Plus on descend, plus c'est faible. Basiquement, les gens ne se cassent pas la tête. « Don't make me think ». C'est ça le slogan sur Internet. Donc, on envoie du contenu et plus on fait de contenu, plus on pourra atteindre de personnes. C'est un peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on a appris pendant notre vie sur tout ce qui est communication classique, mais c'est comme ça que fonctionne Internet. Donc, que je passe au suivant. Voilà les réseaux sur lesquels actuellement vous devriez communiquer. Donc, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, TikTok, YouTube. Si on a un autre qui apparaît demain, rajoutez-le à la liste. TikTok. Est-ce qu'on appelle TikTok ? Ah, c'est vous ? Est-ce que Facebook était sérieux il y a 5 ans ? Est-ce qu'Instagram était sérieux il y a 5 ans ? C'est ça en fait. Les réseaux évoluent. Il y a 10 ans, Facebook, c'était un réseau pour étudiants aux Etats-Unis. Il y a 5 ans, Instagram, c'était un réseau pour les photographes et ceux qui sont pervers narcissiques. Aujourd'hui, tout le monde est pervers narcissique. Aujourd'hui, TikTok, effectivement, la tranche d'âge quand ça a commencé, c'était les 9-14 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus les 14-25 ans. Et ça évolue au fur et à mesure. Ça évolue à une vitesse étrayante. TikTok est l'un des réseaux qui grandit le plus vite au monde. Aujourd'hui, si vous balancez une vidéo la plus débile du monde sur TikTok, quand je dis la plus débile du monde, pas à la TikTok. Genre moi, je prends la vidéo, c'est « Hey TikTok ! » Point. C'est ça la vidéo. Cette vidéo va avoir, même si j'ai 0 followers, une centaine de vues. Sans aucun effort. Ça, c'est de l'audience gratuite, organique. Si vous commencez aujourd'hui à faire votre communication sur TikTok, vous allez atteindre cette population de 14-25 ans qui, comme tout le monde, va grandir dans quelques années. Donc, vous allez construire votre réputation avec un segment de population qui, dans 5 ans, aura 19-30 ans. Je ne sais plus, j'ai oublié ce que j'ai dit au début. Donc, 14-25 ans, c'est ça, oui. Donc, 19-30 ans. Et du coup, ce sont des consommateurs et c'est des gens qui connaissent déjà votre marque, c'est des gens qui vous connaissent déjà et avec lesquels vous avez déjà construit une relation. C'est ça qu'on ne prend pas en compte parce qu'en général, on voit juste ce qu'il y a devant nous. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut être sur tous ces réseaux ? Parce que tous ces réseaux ont des utilisateurs dessus. Quand vous allez voir les statistiques, bientôt en janvier, on va avoir le nouveau We Are Social de Hootsuite, vous allez voir que l'année dernière déjà, Facebook a stagné, ça y est, plus d'évolution en Algérie. Donc, on est à 22 millions d'utilisateurs actifs et c'est bon, ça a plafonné parce que le nombre d'accès à Internet a plafonné aussi en Algérie. Ensuite, vous allez voir tous les autres réseaux, Snapchat inclus, il n'y avait pas encore les chiffres pour TikTok l'année dernière, mais tous les autres réseaux avaient entre 2 et 14% d'évolution par rapport à l'année précédente. Quand on va avoir TikTok, vous allez être choqués. Bon, déjà, je pense que, si je me rappelle bien, Snapchat était à 2 millions d'utilisateurs, quelque chose comme ça. LinkedIn, un peu moins, mais c'est l'un des réseaux qui avait la plus haute progression et ainsi de suite. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir de nouveaux entrants et ces nouveaux entrants, justement, si vous vous placez dès le début dessus et je ne vous dis pas de vous placer en communiquant intensivement sur tous les réseaux. Aujourd'hui, on sait que la majorité des gens sont sur Facebook, Instagram, pardon, YouTube, je vous l'oublie parce que je ne le considère pas comme réseau, mais c'est une discussion pour un autre jour. Donc, YouTube, c'est le site le plus visité en Algérie. Donc, votre contenu vidéo va aller vivre là-bas. Facebook aussi est une plateforme vidéo aujourd'hui ultra puissante. Votre contenu doit être dupliqué aussi sur Facebook. Votre contenu peut être en vidéo beaucoup plus courte, adaptée, pour aller vivre sur les autres réseaux qui ont des formats beaucoup plus courts. 15 secondes pour les stories, 30 ou 60 secondes pour Twitter, etc. Donc, vous allez décliner votre contenu, c'est ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans justement faire 50 à 100 contenus différents par jour et pouvoir justement aller sur tous ces réseaux. Mais votre effort que vous allez déployer ne sera pas le même. Vous allez mettre 80% de votre effort sur les réseaux les plus puissants où il y a le plus de monde, où il y a le plus de retours et garder toujours 20% de votre effort, disperser un peu sur les autres réseaux pour les tester, savoir comment ils fonctionnent et si demain, par exemple, comme Facebook, on a vu la portée organique qui s'est cassée la gueule, Instagram, c'est en train de suivre le même rythme. Par contre, là, on a TikTok et bizarrement, LinkedIn en pleine ascension. on a de la portée organique sur LinkedIn qui est aussi extrêmement élevée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je publie un truc, j'ai 5000 contacts, il y en a 4000 qui vont boire le truc. Et ça, personne ne peut vous l'offrir ailleurs. Donc aujourd'hui, les réseaux qui sont les plus puissants par rapport à la portée organique, je précise, c'est LinkedIn et TikTok. Donc Snapchat, l'algorithme, il est un peu bizarre. Donc je ne peux pas me prononcer sur ce genre de choses. Ensuite, on a la partie, on n'a pas que des réseaux sociaux. Donc, si vous avez un site web, un blog, des plateformes tierces, donc là, on a Quora, Medium, WordPress et les plateformes de podcast avec une consommation extraordinairement élevée même en Algérie. Alors, je vous donne une idée. Malheureusement, il n'y a pas de chiffre officiel pour les podcasts même à l'international pour l'instant. Par contre, moi, j'ai fait un test. J'ai pris le son de mes vidéos comme j'avais précisé tout à l'heure qui sont complètement pourris et je les ai directement uploadés sur une application qui s'appelle Anchor. Donc, c'est l'application qui est en deux en bas ou le deuxième violet. C'est une application qui a été rachetée par Spotify. Quand vous publiez votre podcast dessus, il suffit juste de créer un compte, enregistrer le truc dessus ou bien Keyminder quand je suis en train d'enregistrer justement l'audio sur ça et je l'uploade directement, ça va automatiquement distribuer ça sur à peu près huit plateformes différentes. Donc, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Radio Public et bref, il y en a deux que je n'avais jamais utilisées mais je me suis retrouvé sur huit plateformes différentes d'un coup en le plondant une seule fois. Ça me coûtait quoi ? Prendre l'audio de ma vidéo et l'uploader. Sans retouche. J'ai eu en une semaine 200 personnes qui ont écouté mon podcast et je peux vous dire que ce n'était pas la plus haute qualité du monde en termes d'audio. et 75% depuis l'Algérie. J'ai eu 19% des Etats-Unis et je ne comprends pas ce qui se passe. Bref, donc, les podcasts aussi, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Donc, maintenant, on va aller voir comment est-ce qu'on peut exécuter cette stratégie. Quel contenu va aller vivre sur quel type de plateforme ? Donc, le contenu à créer. Voilà. Donc, le contenu texte, forcément, ça va aller vivre sur votre site, sur le blog, sur les blogs tierces comme Quora, comme Medium et comme WordPress et autres réseaux du genre. Ça peut aller vivre sur LinkedIn où le contenu texte fonctionne très bien, même le long form. C'est-à-dire que vous pondez un pavé sur LinkedIn, ça marche très bien. Donc, le contenu texte va pouvoir vivre sur ça. Ensuite, vous pouvez reprendre les articles et les publier sur les réseaux sociaux sans avoir à mettre tout le texte. Juste le lien, vous changez le thumbnail, donc la photo qui va l'accompagner, la description. Alors, à ce moment-là, par contre, pour le texte, il y a deux manières de voir la chose. Il y a le texte qui est fait pour répondre à une problématique, donc qui répond à une question et donc c'est du contenu qui va être référencé. Donc, on va faire en sorte que par exemple, comment faire ma stratégie 2020 en webmarketing ? Ça, c'est un titre d'article possible qu'on va mettre sur notre blog et qui va être référencé. Par contre, le même article, on le prend tel quel on va changer juste le titre pour le publier sur les réseaux sociaux parce que les gens ne vont pas consommer de la même manière. Ils ne vont pas chercher sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est en mode passif et on va réagir à quelque chose qu'on va trouver sur notre fil. Et du coup, c'est les cinq astuces pour faire sa stratégie webmarketing 2019. Enfin, 2020. Vous allez vous créer. Bref, donc voilà comment vous allez aborder la différence juste en changeant quelques mots ou le phrasing de notre truc qu'on va publier sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, la partie visuelle. Là, quasiment, vous pouvez balancer ça n'importe où à part sur les réseaux vidéos purs comme YouTube mais ça va être utilisé comme thumbnail par exemple sur ces réseaux-là. Mais les visuels, ça marche très très bien sur Instagram qui est pirement visuel, Facebook qui est encore assez visuel, c'est-à-dire que c'est le deuxième type de contenu qui fonctionne le mieux. Donc Twitter, Snapchat, LinkedIn, TikTok, etc. Alors oui, sur TikTok, on peut faire des photos et pas des vidéos. C'est juste que c'est beaucoup moins impactant. Ensuite, la vidéo. Donc les réseaux natifs comme YouTube, comme Facebook. Alors, se limiter à 10 minutes maximum pour pouvoir balancer la vidéo en IGTV, donc Instagram TV. Donc, se limiter à 10 minutes. LinkedIn aussi, c'est limité à 10 minutes. Ensuite, on descend à du 60 secondes pour le fil d'actualité Instagram et je pense Twitter. Et 15 secondes pour les stories, donc Snapchat, Instagram et TikTok qui peut aller jusqu'à 60 secondes en format vertical. Alors, un truc dont je n'ai pas parlé encore, tout à l'heure, quelqu'un avait posé cette question, c'est est-ce qu'on fait de la même stratégie et on publie la même chose sur tous les réseaux ? Surtout pas. Les premiers temps quand vous allez commencer, oui, parce que vous n'avez pas le temps de vous casser la tête pour tout ça, mais vous allez apprendre très très vite que chaque réseau a ses codes et sa manière de fonctionner, ses algorithmes et surtout la psychologie de la personne qui est en train de consommer ce contenu sur chacun de ces différents réseaux. Quand je suis sur LinkedIn, je vais mettre mon costard, je suis en mode soit recruteur, soit je cherche un job ou bien je cherche des contacts à vendre quelque chose, etc. C'est pro. Donc, mon texte doit refléter ce que je suis en train de faire et apparaître le plus professionnel possible. Mes visuels doivent être un peu plus corporate, etc. Si je suis sur Facebook, qu'est-ce que font les gens sur Facebook ? Traj.com On veut savoir ce que font les autres. On est en mode en train d'épiller ce que nos amis et notre famille sont en train de faire. Du coup, on va aller dans un truc beaucoup plus léger où on ne va pas parler de boulot, on va être plus voici de l'information, un truc sensationnel, etc. Regardez ce que fait BuzzFeed. Meilleure inspiration du monde pour Facebook. Ils ont compris le truc. Sur Instagram, par contre, on est là en mode un peu plus décontracté mais on veut voir de jolies choses. On veut voir de belles photos, on veut voir de belles vidéos, on veut voir des trucs inspirationnels. Adapter le même contenu de cette manière. Et ensuite, quand on va aller sur TikTok, là par contre, c'est le décontract général. On peut aller vers de la déconne complète tout en envoyant un bon message derrière. C'est-à-dire, notre message n'a pas forcément à changer. C'est le style dans lequel on va le communiquer qui va être différent. Je ne vous demande pas de faire du lip-sync ou de faire une danse sur TikTok, mais si vous voyez la personne que j'ai parlé de tout à l'heure, Gary V, le gars, il ne parle que de business, il publie sur TikTok, il a maintenant plus de 2 millions de followers rien qu'avec des messages business. Les mêmes messages qu'il fait dans ses conférences où il se fait payer 200 000 dollars. Pour information, ces conférences sont complètement gratuites. Donc le gars, il communique la même chose sur ses réseaux et il arrive à avoir un following de 13, 25 ans et même quand il y avait des 9, 15 ans, il était déjà en train de communiquer dessus. Donc vous n'avez pas à faire la même chose que les autres. Juste comprendre quels sont les codes pour que votre message n'apparaisse pas comme un jeu sur la soupe. Donc comprendre comment ça fonctionne, savoir quels sont les outils qui sont à votre disposition et pouvoir communiquer dessus justement pour l'utiliser et j'ai que des mots en anglais leverage des networks. Et enfin bien sûr l'audio. Si vous faites la vidéo, c'est super basique. Vous n'avez qu'à extraire l'audio de cette vidéo et il y a des plugins super gratuits qui existent partout YouTube ou MP3 ou ce genre de conneries. Vous prenez votre audio et vous le balancez sur Anchor et ça fait tout le travail à votre place. Je ne touche plus, désolé. Et c'est l'avant-dernier. Publicité en ligne Donc là basiquement vous avez besoin d'une carte de paiement une Visa, Mastercard, Paypal, American Express, n'importe quoi qu'on peut utiliser sur Internet. Vous pouvez ouvrir gratuitement des comptes sur l'une de ces banques donc PCRA, N26, Pioneer, Transferwise, etc. Donc il peut vous envoyer votre carte directement chez vous ou chez un pote qui vit à l'étranger. Alimentez ça comme vous pouvez. Voilà. Et ensuite vous pouvez utiliser Google Ads, Facebook Ads, Instagram, LinkedIn Ads, Snapchat, TikTok. Ce n'est pas encore ouvert en Algérie mais ça va venir. Mais basiquement comment faire ? Vous devez juste tester. Tester avec un dollar ça va vous revenir. Vous allez voir comment ça fonctionne. Il y a des tutos un peu partout sur Internet. Si vous voulez poser des questions je suis disponible mais c'est super facile à faire. Plus vous exercez mieux vous allez pouvoir les utiliser. Et bien sûr influencer marketing. aussi aujourd'hui ce que je recommande aux gens qui me disent est-ce que c'est efficace que ça vaut le coup etc. C'est trop cher non ? Donc lancez une campagne avec un budget X utilisez le même budget en le donnant à un influenceur comparez les deux. Pas plus compliqué que ça. Ça va vous donner votre réponse. Moi je vous dis pas tous les influenceurs parce qu'il y en a qui sont overpriced qui coûtent super cher mais vous pouvez travailler avec des influenceurs qui vont vous donner des résultats extraordinaires. Ça demande juste de faire un petit travail de recherche pour savoir qui influence qui sur quoi. Ensuite analyse reporting éveil. Donc basiquement vous allez utiliser les outils comme Google Analytics Facebook Insights chacun de ces réseaux a son propre donc ses propres outils de reporting. Il y a des outils tierces qui vous permettent de rassembler tout ça en un seul endroit. Il suffit juste de comprendre comment fonctionne tout ça quelles sont les métriques qui sont importantes pour vous en sachant qu'est-ce que vous voulez faire à la base donc c'est quoi votre objectif transformer ça en donc KPI qui existe sur ces réseaux et à partir de là une petite analyse derrière et vous allez avancer. Le meilleur conseil que je peux vous donner c'est learn, practice, adapt. Apprenez justement à faire tout ce dont j'ai parlé practice donc commencez à vous exercer à faire ces choses là et adaptez-vous au monde qui change constamment parce que la technologie ne va pas revenir en arrière. Merci. Si vous voulez me suivre c'est mon nom Samer Belik avec digital à la fin sur n'importe quel réseau vous pouvez m'envoyer des messages comme vous voulez je suis assez responsif par contre si vous m'envoyez 200 messages d'un coup désolé si je vais prendre du retard à pouvoir vous répondre. Est-ce que vous avez des questions ? En fait c'est pas une question mais je voulais juste savoir vous travailler sur le réseau social Pinterest vous ne l'avez pas cité oui je ne l'ai pas cité c'est voulu parce qu'en fait c'est un réseau qui a beaucoup stagné il est super efficace pour certains non non pas pour les produits professionnels c'est pour certaines marques de niche ou sur certains aspects il peut être super efficace par contre c'est un des réseaux qui ne grimpe pas il n'est pas en train d'évoluer il est assez stagnant depuis quelques années c'est tout mais effectivement si vous avez un métier ou une profession ou un secteur qui est super visuel yes si vous avez un secteur qui s'adresse majoritairement aux femmes yes c'est pas uniquement mais majoritairement voilà c'est un réseau à prendre en compte c'est juste que ceux-là ils bougent beaucoup plus vite c'est tout de rien Pinterest ouais donc c'était l'avant-dernier slide learn, practice, adapt il n'y a rien que je puisse vous dire qui n'existe pas sur internet tout ce que je vous ai dit aujourd'hui je me suis lancé je savais à peine faire des campagnes publicitaires et à chaque fois qu'on me disait oui je rentre google tac 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 c'est bon ok le lendemain je peux voilà c'était pas plus compliqué que ça donc mais voilà faut pas aussi aller très très loin mais basiquement c'est ça on apprend très facilement en s'exerçant et c'est en m'exerçant que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui c'est ce que je recommande à tout le monde c'est très très facile d'apprendre justement avec l'expérience merci merci Merci.